Oui, c'est clair. Comme vous l'avez dit, il y a le derby de la Garonne, le dernier match à la maison. Et comme je vous dis, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans le foot. Une place européenne aujourd'hui n'est pas encore réfutée. Donc nous, on y croit. On va mettre tous les ingrédients de notre côté pour pouvoir gagner ce match. Comme je vous l'ai dit, on se concentre d'abord sur nous. D'abord, c'est à nous de faire les choses parce que on sait tous ici que si on ne fait pas les deux victoires, il n'y a rien derrière. Donc on se concentre sur nous et on va mettre tout de notre côté pour pouvoir gagner ce match de ce week-end. Et après, on verra le prochain. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des regrets à avoir parce qu'on a été notre propre ennemi, je pense. Parce que la moitié de saison que j'ai fait, tous les grands matchs, on a répondu présent. Et c'est juste sur les matchs un peu moins durs, on va dire, qu'on s'est laissé aller, entre guillemets. Mais bon, nous, ce n'est pas fini. La saison n'est pas finie. Et nous, on va tout donner jusque la fin. Au fond, on n'a jamais vraiment lâché. On a eu des bonnes périodes, des périodes un peu moins bien. Mais on y a toujours cru. Maintenant, à la fin, on va dire que c'est le sprint final. Maintenant, à un moment, on avait notre destin entre les mains. On n'a pas su saisir notre chance. Maintenant, il va falloir prier et il va falloir voir ce qui se passe de l'autre côté. Mais nous, déjà de notre côté, faire le boulot comme il faut. Je vous le dis, il n'y a pas de calendrier plus favorable. Peut-être qu'on a des équipes qui sont les moins bien placées. Mais on ne sait pas ce qui peut se passer dans le foot. Des matchs comme, je ne sais pas, un exemple, personne ne pensait que Strasbourg allait battre Paris, par exemple. Mais ils l'ont fait. Nous, quand on a joué contre Lyon, personne ne pensait qu'on allait battre Lyon, puisqu'ils venaient de battre Paris. Mais on l'a fait aussi. Donc, non, je dirais que c'est des bons matchs à prendre. Toulouse, en plus, je pense qu'il y aura du monde. Ce sera un match à jouer. Et nous, on va montrer qu'on sera là, qu'on sera présent sur le terrain. Et on va montrer que, oui, peut-être qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Mais aujourd'hui, on ne veut rien lâcher. C'est dommage, avec l'équipe qu'on a, de faire ce qu'on a fait. Maintenant, on ne va pas revenir sur le passé. On apprend de nos erreurs. Et comme je vous le dis, maintenant, c'est comme ça, il reste deux matchs. On va se concentrer sur Toulouse. Et on va mettre toutes les chances de notre côté pour encore valider ce match. Je dirais que, automatiquement, les gros matchs, la Grinta, elle vient automatiquement. Forcément, quand tu joues contre Paris, Lyon ou quoi que ce soit, ou Monaco, tu veux forcément te montrer. Tu veux montrer que tu as des qualités. Et c'est les matchs les plus visionnés. Donc, tu te dis, si j'arrive à faire un coup là, peut-être que ça changera la suite de ma carrière. Et je pense que là, la mentalité, l'esprit d'équipe, la volonté, tout ça vient seul. Qu'est-ce que tu retireras de ces 4-5 mois passés à Bordeaux ? On ne sait pas où tu seras l'année prochaine. Non, ben, aujourd'hui, ici, j'ai beaucoup appris. Malgré mon accueil que je n'avais pas appris. Ici, je suis venu prendre du temps de jeu, ce que j'ai eu favorablement. J'en suis content parce que ça m'a permis d'apprendre. Tactiquement, j'ai pu jouer contre des adversaires assez bons, des adversaires un peu moins bons. Mais on apprend toujours. Quand je regarde mes coéquipiers, il y en a des plus jeunes, des moins jeunes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette expérience à Bordeaux m'a fait du bien. Est-ce que tu as senti que tu étais un peu moins bien ces derniers temps, puisque tu n'étais plus trop titulaire ? T'as une explication ? Après ça, non, malheureusement, non. C'est le football. C'est vrai que quand je suis arrivé, j'avais faim. J'avais l'écrou de ne pas avoir joué à Monaco. Donc, j'ai beaucoup travaillé pour pouvoir m'imposer. Et les bons matchs sont venus automatiquement. Après, c'est vrai que j'ai eu une baisse, mais c'est des choses qui ne s'expliquent pas. Parce que j'ai toujours autant travaillé. J'ai toujours donné le meilleur de moi-même. Mais bon, c'est comme ça. C'est le foot, c'est la concurrence. Et c'est à moi de me perfectionner tous les jours pour être au meilleur niveau. Les trois matchs où j'ai moins joué m'ont permis de regarder aussi vue d'extérieur. Parce que quand tu es sur le terrain, c'est différent. Et voilà, après, j'ai commencé par exemple le match. J'ai fait un match zéro contre Lille en sentinelle. Et ça m'a permis de me corriger face à Saint-Etienne. Par exemple, sur le premier but de Saint-Etienne, avant que Pablo fasse le pénalty, je touche le ballon. Mais peut-être que si je me décale un tout petit peu, le ballon que je récupère, il n'arrive jamais là. Et c'est des trucs forcément qui font cogiter. Et tu te dis, Basso, reste concentré, reste toujours concentré. Le millimètre, le pas que tu vas faire, l'anticipation que tu vas faire, ça va toujours apporter quelque chose à l'équipe. Donc après, c'est vrai que mentalement, ça, je veux beaucoup. Toulouse ne va pas forcément se livrer. Mais on sait que Bordeaux a des difficultés contre ses équipes qui jouent bas. Qu'est-ce qu'il faut faire en plus ? Je dirais qu'il faut garder ce qu'on a. On a pu le démontrer. Mais malgré des équipes comme Montpellier, par exemple, qui jouent à cinq défenseurs, qui jouent forcément sur la contre-attaque ou des choses comme ça, on a su montrer qu'on avait du caractère, qu'on pouvait faire quelque chose. Donc maintenant, on sait que je pense qu'aujourd'hui, Toulouse va venir à la maison sans pouvoir faire le jeu. Maintenant, ce sera à nous de trouver des solutions parce qu'on a les joueurs pour. Et oui, ce sera à nous de trouver des solutions. On a bien travaillé à l'entraînement et ce sera à nous de reproduire ça en match. Et quoi le collectif a progressé ? Je dirais qu'on est plus solidaires. Parce que quand je suis arrivé, je dirais que c'était différent. Je ne dirais pas chacun de son côté, mais on ne sentait pas vraiment un esprit d'équipe, un collectif. Et après, au fil du temps, malgré qu'on ait eu des mauvaises périodes, on est toujours restés ensemble. Il n'y a jamais personne qui a craché sur l'autre. Et je trouve que c'est important dans une équipe. Maintenant, quand je lui dis, on se parle maintenant dans le vestiaire. On sent qu'il y a une atmosphère positive et c'est ça qu'il faut garder. Il faut parler que les défenseurs, les gardiens, les milieux et les attaquants soient toujours tous ensemble. Et c'est ça qui a fait notre force jusque maintenant, qui nous a fait avancer. Et c'est ça qu'il faudra toujours garder.